L'exposition donc à Blaye, voilà j'ai été invité je voudrais remercier les personnes qui s'occupent du zoétrope à Blaye, le cinéma de Blaye. Donc pour le mois de décembre il y aura une exposition de mes tableaux. Alors il y a trois thématiques, il y a une petite série de petits tableaux, ils ne sont pas trop nombreux, il y en a six suites, des tableaux un peu potaches sur les tribulations d'indice lexique. Il y a une deuxième série un petit peu plus grave mais que moi je veux quand même humoristique, voilà suite à un épisode dans les hôpitaux suite à un cancer donc j'ai fait des dessins, une cinquantaine, soixantaine de dessins que je présente pour raconter un petit peu cette aventure au sein des hôpitaux donc j'attends de voir un peu comment vont réagir les gens. Et après bon il y a une vingtaine je crois de grandes toiles, des toiles XXL parce que j'ai commencé sur les petits formats puis maintenant ce sont des grands formats. Alors le cinéma est génial parce que c'est zoétropes donc il y a une partie centrale circulaire avec un puits de jour donc je vais pouvoir mettre ces tableaux comme on fait sécher du linge dans une maison. Moi j'ai grandi dans une maison en Béarn avec une galerie donc je revois ma mère mettre son linge, les draps etc. Donc là je suis content de faire ça avec les tableaux. Les ploques avec un cas, c'est à dire qu'à un moment si tu veux j'en avais assez un peu de du regard un peu condescendant voire un peu méprisant de l'hyper centre de Bordeaux par rapport au Blayet, au Médoc, etc. Donc dire qu'effectivement c'est la campagne mais c'est une campagne authentique alors qu'il y a de ses difficultés sociologiquement parlant mais aussi qui est passionnante. Il y a l'estuaire, je crois que maintenant on redécouvre un petit peu l'estuaire, il y a des gens authentiques. Moi je me régale tous les jours. Il y a un terme que j'aime bien parce qu'il est juste là, c'est le terme mesclagne. Mesclagne en occitan c'est le terme mélange. Mélange quand ma mère ouvrait le frigo qui avait rien à manger ou pas prévu, elle disait on va faire une mesclagne, c'est à dire qu'on va mélanger un peu les différents plats et généralement c'est là où il y a la meilleure cuisine et alors je ne dis pas que mes tableaux sont les meilleurs, c'est pas ça que je veux dire mais mesclagne c'est ça, c'est le mélange. On ne réfléchit pas, on mélange les ingrédients et puis voilà. Et puis là en termes graphiques, dessin c'est un peu la même chose. Et c'est mélanger, c'est faire des petites lindeuil, mettre des intrus, s'amuser aussi parce que la vie c'est quand même ça, c'est le... voilà. Eh bien coucou, coucou K.O.U. K.O.U. on est d'accord, c'est pour ça que ça s'appelle Aki avec un K. Alors Thomas Chéronnet, voilà, j'ai 58 ans, voilà, j'ai trois enfants, j'habite dans le Blaillet à Quartelègue. Eh bien je suis instituteur, je peins, je m'occupe d'associations aussi, je m'occupe d'un café associatif, je participe à Préface pour Livre en Citadelle, je m'occupe des amis, de la famille. Qu'est-ce qui m'énerve le plus ? L'injustice. Bah la femme aussi c'est bien, c'est une très bonne idée. J'ai fait plein de rêves de fraternité, des grandes tablées d'amis, voilà. Je fais souvent ces rêves, mais je le vive, j'essaie de vivre mes rêves, modestement. Je fais des pizzas, t'as raison, je fais des bonnes pizzas, c'est ma spécialité culinaire. C'est chez mon copain Jean-Marc qui me souffle, la poule. J'aime bien Bachung, j'aime bien Léo Ferré, j'aime bien les Pogs. J'ai fait un dessin avec, j'aime bien Arnaud, j'aime bien les Rita Mitsuko, Los de Nadal, j'aime plein de choses, plein de musiques différentes. J'aime beaucoup la musique.